Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Olivier Bardou nous allons faire une terrine au chocolat. Tout à fait. Bien sûr un dessert. On va faire cette terrine au chocolat donc pour quatre personnes Olivier. 175 g de beurre doux. Oui. On place dans notre bain-marie. On rajoute 175 g de chocolat noir qu'on a probablement haché. Alors est-ce qu'il y a un pourcentage de chocolat en cacao ? Moi j'aime bien quand c'est dans les 75-80%. Et on rajoute 175 g de sucre glace. Donc c'est facile la même quantité de beurre, de sucre glace et de chocolat. Ce qu'on appelle en termes professionnels souvent quand vous voyez dans un livre de cuisine couverture. Le chocolat couverture. Tout à fait. Donc là on place notre bain-marie. On va laisser fondre tout doucement. D'accord. Alors il faut préchauffer le four. On va préchauffer le four à 180 degrés. 180. Statique, ventilé. Ventilé c'est mieux. Toujours mieux ventilé. On a une meilleure répartition de la chaleur. Voilà. Alors là c'est juste de faire fondre, de mélanger tout pour ne pas trop chauffer. C'est une fois que tout est fondu et on peut fouetter comme ça il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Donc là on a trois œufs qu'on va rajouter un par un. Ça c'est bien. Vous voyez les œufs il faut les casser un par un dans les petits bols comme ça. Comme ça il n'y a jamais de pépins et tous les pâtissiers font comme ça. Donc des œufs entiers. Des œufs entiers. Alors on mélange les trois œufs. Voilà. Donc là on a les trois œufs qui s'emmultent. Et là tu vas nous parler un petit peu de tous ces ingrédients qu'on va rajouter. Voilà. Alors regardez. Une bonne cuillère à soupe de farine. Donc c'est ce qui va donner un peu de liaison. Voilà la consistance un petit peu au gâteau. On a des oranges confits. On pourrait mettre du pamplemousse si on veut. On pourrait mettre du pamplemousse si on veut. On pourrait mettre du citron confit. Coupé alors en dés. En dés d'un demi centimètre à peu près. Voilà. Donc là c'est simplement mélanger. Mélanger voilà. On peut mettre les autres. On va rajouter le reste. Donc les noix. Les pistaches. Les pistaches on les laisse entières. Oui. Ah oui c'est plus sympathique quand on a le croquant sous la dent. Et les amandes. Les amandes. Voilà. Pour casser. Voilà. Une bonne cuillère à soupe également. Donc on peut pas. C'est les quantités égales. Voilà à peu près. Et là on peut dire que l'appareil. Donc l'appareil c'est le mélange de tous ces ingrédients. Et là elle est prêt. C'est ce qu'il va faire la terrine au chocolat. Voilà. Il y a plus que la moulée. Prends un moule. C'est un moule traditionnel. Il fait combien celui-là ? 20 centimètres à peu près. Sur 5-6 centimètres. Bien beurré. Grassement beurré. Voilà. Et une précaution c'est de prendre une bande de papier sulfurisé. Vous voyez qu'on beurre comme ça. On va verser de notre terrine. Cette crème au chocolat. Voilà. Là on va la mettre au bain-marie. Voilà. Alors on avait gardé bien sûr le bain-marie avec le papier. On reporte l'eau à bonne température. Parce qu'un frémissement. L'eau est encore chaude nous ici. On va pouvoir glisser directement dans le four. On met dans le four. Voilà. Dans le four qu'on a probablement chauffé à 180 degrés. Alors on met sur la grille. On met sur la plaque directement. Et au milieu pour avoir une meilleure répartition de la chaleur dans le four. Et là on va laisser pendant combien de temps ? Là on va laisser pendant une heure et quart. Et on va baisser notre four à 160 degrés. Très bien. Donc on va fermer. Et là on le met à 160 degrés. Toujours ventilé. Voilà pendant une heure et quart. Une heure et quart après on obtient ce résultat. Et là il faut le laisser refroidir. Malheureusement nous on ne va pas le laisser refroidir. On va attendre une heure et quart. Il faut le démouler quand c'est bien froid. C'est mieux. On va le voir. Regardez. Ça se décolle tout seul. Grâce à la landette qui nous a bien aidé aussi. Alors on voit que c'est moelleux à l'intérieur. Donc il se creuse à l'intérieur parce qu'il doit être encore... Un petit peu mi-tuit. Mi-tuit à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas le couper. Parce que si on le coupe bien sûr ça va couler. Ça va couler. Et regardez. Alors c'est pas fini. Là un petit peu de sucre glace pour finir. Voilà. Et puis il faut dire c'est le genre de gâteau. On l'amène devant les convives et on le coupe devant. Tout à fait. Avec un petit peu de glace. C'est le paradis gourmand. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Au revoir.